bonjour à tous nous revoici pour une petite vidéo sur la recette du savon mais cette fois ci on va faire une recette de savon avec du lait de chèvre depuis quelque temps j'ai cherché directement du lait de chèvre en ferme où je réalise mes fromages de chèvre et mes yaourts et récemment j'ai vidé pourquoi ne pas incorporer un peu de lait de chèvre dans mes savons donc j'ai recherché j'ai fait des tests j'ai filmé donc mes premiers savons qui sont vraiment bien dur et vraiment super joli qui m'ose bien donc on va réaliser cette recette alors déjà dans mes recherches j'ai été un peu surpris parce qu'on lit souvent voilà dans ce savon je peux vous dire il ya 35% de lait de chèvre alors moi au départ je me disais 35% de lait de chèvre ça veut dire qu'il ya 35% du savon ou c'est du lait de chèvre alors non faut savoir que l'élément principal c'est de l'huile d'olive enfin une huile et que le lait de chèvre s'incorpore au moment de la préparation de la lessive de soude du coup quand on dit un savon à 35% de lait de chèvre c'est un peu faux c'est 35% de la lessive de soude vous expliquer comment on fait ça voilà donc ça me fait toujours rire en fait quand on commence à creuser un petit peu et qu'on s'aperçoit que ce qu'on lit sur les emballages c'est un peu faux du coup on va réaliser donc un savon au lait de chèvre à 35% de lait de chèvre par rapport à l'eau pour ceux qui me suivent quand je réalise mais ça vont généralement sans lait de chèvre avec de l'eau j'utilise directement de la lessive de soude voilà c'est vraiment plus simple un peu moins dangereux ça reste toujours très dangereux faire attention mais on va dire beaucoup moins dangereux que les cristaux de soude pour cette recette on peut pas utiliser de lessive de ou alors il du soleil ça fait longtemps ou alors j'ai pas trouvé vraiment comment on faisait mais pour moi on peut pas utiliser de la lessive de soude du coup il faut se procurer des cristaux de soude voilà moi j'ai ça en cristaux de soude un dernier point avant de commencer toujours je rappelle les règles de sécurité très importante ici on a le petit logo où on peut se brûler d'accord on peut se brûler et on peut surtout perdre la vue un moment donc il faut pas oublier de mettre des lunettes pour moi c'est le plus important les lunettes c'est hyper important alors on se protège également le nez et on se protège les mains après la sécurité ça ne tient qu'à vous d'accord même si vous voyez je porte pas de gants parce que je suis tout seul les enfants sont pas là j'ai aucun problème si je me brûle c'est de ma faute ok par contre je porte des lunettes toujours quand je fais mes savons d'accord le boulet personnellement ça me regarde perdre la vue j'ai pas envie voilà les règles de sécurité donc les règles de sécurité encore une fois ça ne regarde que vous et ça n'engage que vous voilà chacun prend ses responsabilités allez on passe à la recette encore une chose les quantités que je vais vous donner sont mes quantités à moi donc je vais faire avec 400 grammes d'huile d'olive j'utilise que ça parce que j'aime la simplicité par contre si vous changez une seule quantité un seul grammage dans la recette il faut prendre un calculateur et tout recalculer d'accord ça il faut que soit bien clair moi je vous donne toutes les proportions même les proportions de soude que je mets dans beaucoup de vidéos on laisse calculer les gens moi je vous donne mais si vous changez quelque chose vous reportez au tableau et je sais pas si on voit vous mettez le grammage et vous avez la proportion d'eau et de soude caustique à m voilà ne faites pas ne changez pas les proportions sans avoir un bon calculateur c'est aussi très très important les quantités que je mets de soude correspond à la quantité que je mets du huile et c'est parti donc on est parti pour la recette alors moi elle va se faire avec 400 grammes d'huile d'olive et seulement deux îles d'olive d'accord je vais je fais vraiment au plus simple en plus 400 grammes ça tourneront et ça va directement dans mes moules voilà c'est pile poil fait pour mes moules donc encore une fois c'est mon style de recette si vous avez fait le calculateur avec 400 grammes d'huile d'olive on a besoin de 53 grammes de soude caustique et de 129 grammes d'eau d'accord vu qu'on va utiliser du lait de chèvre et que je veux que mon savon soit à 35% fait au lait de chèvre je vais mettre 45 grammes de lait et 84 grammes d'eau voilà comment ça se passe quand vous lisez qui a 35% de lait de chèvre dans un savon du coup avec les cristaux de soude voilà quand on va le mélanger avec le liquide ça va chauffer et pour éviter de perdre un peu les bienfaits du lait de chèvre et bien on l'a mis à geler du coup hier j'ai mis 45 grammes de lait de chèvre à geler donc on va mélanger tout ça et voilà la partie la plus longue entre guillemets même si ça va quand même assez vite c'est qu'on va faire fondre notre lait congelé avec les cristaux de soude et c'est là que ça dégage une odeur et on fait très attention à pas se brûler voilà on y va doucement voilà une fois que c'est bien fondu on va rajouter le reste de notre liquide donc sur les 129 grammes on a mis 45 grammes de lait de chèvre et on va rajouter donc 84 grammes d'eau je vais couler sur la cuillère ça évite d'avoir des projections et là on finit de faire dissoudre toute notre soude caustique voilà donc on va tranquillement comme moi quand voilà sans gants c'est pas bien du tout là ça chauffe c'est bien bien chaud il faut faire très attention une fois que notre soude et bien dissoute attention on met les affaires on prend notre huile d'olive plus notre huile d'olive est pur et bonne plus notre savon sera bon bien évidemment et là on va verser notre soude dans notre huile à l'inverse donc pareil que la cuillère je mets le robot et je vais verser doucement ma soude caustique le long du pied du mixeur tout doucement sans éclaboussieux voyez et je reviens quand on fait tranquillement il n'y a aucun risque et là je tiens la poignée tout le temps pour pas que ça tombe et je vais commencer à mixer et là on va mixer jusqu'à temps d'obtenir une contenance de de crème pâtissière j'aime bien dire ça alors ça peut être plus ou moins long selon le temps qui fait aujourd'hui il fait un peu humide il y avait du soleil mais il est très vite parti donc ça peut être un peu plus long d'habitude mais c'est pas grave donc on mixe on fait des pauses pour éviter de casser le mixeur qui surchauffe et on mixe et c'est parti voilà on vous commence à voir une certaine résistance donc c'est en train de s'épaissir mais on continue ça pas encore bien l'aspect assez forte d'une crème pâtissière donc là voilà on voit que ça commence un petit peu à bien épaissir alors il y en a beaucoup qui disent qu'il faut attendre une trace alors la trace personnellement j'ai jamais vu la trace je préfère le faire un peu plus épais j'ai vu que ça sécher beaucoup beaucoup mieux du coup quand on voit que c'est bien bien épaissi je continue encore un peu voilà là il est pas mal épais toute façon à force d'en faire vous prendrez bien les dosages donc là il est vraiment bien on va nettoyer là je vérifie que il n'y a pas de soude hop là et on va pouvoir le mettre en pot vous avez vu il n'y a aucun risque pour le moment avec mes quantités j'ai bien tout ça en sûreté pour que ça éclabousse je fais pas des quantités jusque là voilà je suis bien la moitié du pot j'en prends toutes les proportions et là on remplit les moules vous voyez la texture lui comme comme une crème pâtissière et là je remplis mes moules j'en peux comme une crème pâte j'ai l'air même pas j'ai l'air Merci. Je répartis bien partout. De toute façon, à la fin, ils doivent être tous pleins. On tapote un peu. Je vais remorquer un peu ici. Et voilà les amis. Tout simplement. Maintenant, je vais le mettre dans un endroit bien aéré. Je vais le mettre dans ma chaufferie. Dans deux jours, avec des gants cette fois-ci, je vais démouler pour que ça puisse sécher correctement. On pourrait les utiliser au bout d'un mois, un mois et demi. Comme j'en ai beaucoup en stock, moi, ceux-là, ils vont être utilisés dans six mois, je pense. Bon. On peut commencer à utiliser au bout d'un mois, un mois et demi. Ne pas les laisser un peu plus longtemps assécher par mesure de prudence. Et voilà les amis ! Dans un mois, vous allez obtenir ce joli petit savon. Et si vous n'êtes pas très très sûr que toute la soude est partie, il y a un truc qui est super simple à faire. Il faut le faire, je ne sais pas si c'est vraiment très très recommandé, j'en sais rien. Mais c'est ça. Vous mettez un petit peu votre langue dessus et ça va vous dire très 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 vite s'il y a encore de la soude. Si ça pique, c'est que ce n'est pas prêt, c'est trop tôt, après un mois et demi normalement ça ne doit pas piquer. Si c'est tout doux, vous ne ressentez rien. C'est que c'est bon. Voilà les amis pour cette petite vidéo, attention toujours aux règles de sécurité, vous êtes responsable de votre propre sécurité. Ces savons sont vraiment super simples à faire et assez rapides en même temps. Allez, je vous dis à bientôt et merci à tous !